Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette deuxième étape, nous allons poursuivre la préparation de l'interactivité de l'analyse en voyant trois fonctions essentielles, la fonction décaler, la fonction choisir et la fonction index. Et nous allons, pour ce faire, utiliser les résultats obtenus lors de la première séance. Je vous rappelle qu'on avait appris à fabriquer des zones de liste déroulante qui permettaient de choisir une réponse à analyser, de choisir par exemple un modèle particulier pour décrire et prédire la variation de cette réponse. Et tout ceci allait se faire à partir d'une matrice d'expérience, que nous avions appelée PLEX, dont les valeurs avaient été appelées PLEX. Et nous avions ici le tableau des valeurs observées. Alors on va quitter la feuille d'interface définissant le problème pour nous rendre dans la feuille d'analyse. Alors cette feuille va être complétée au fur et à mesure des étapes. Pour le moment, elle n'est pas plus grande que cette dimension. Vous remarquez au passage que j'ai pour habitude de compartimenter les différentes zones de mes feuilles de calcul, de telle sorte qu'en reprenant plus tard une feuille d'analyse, on puisse voir quelle a été la logique de construction. Alors la première des choses à faire, c'est de rapatrier dans cette feuille destinée à l'analyse, et bien la matrice d'expérience. Rien de plus simple. Dans Excel, on sélectionne toujours la zone de résultat. On sélectionne la zone de résultat et on écrit tout simplement sa fonction, égale. Vous allez chercher une matrice qui s'appelle PLEX, elle apparaît ici. Vous pouvez taper en majuscule ou en minuscule, et vous validez avec les touches CTRL, SHIFT et ENTRÉ, puisqu'en fait, votre fonction renvoie non pas une cellule, mais un ensemble de cellules. Et vous voyez apparaître dans la barre de formule des accolades autour de votre fonction. Donc voilà la matrice d'expérience. C'est une matrice ici qui présente des fractions massiques, sans doute, et ces fractions sont exprimées dans l'espace des pseudo-constituants. Et vous cherchez, à partir de ces différents traitements expérimentaux, à expliquer la variation d'une variable de réponse. Et cette variable de réponse, on va aller l'extraire de notre base de données en fonction du choix de notre menu déroulant. On va aller l'extraire dans la feuille qui s'appelle Interface Problème, dans cette base de données qui s'appelle Data, et on va aller extraire la colonne et toutes les valeurs de la colonne 2 dans cet exemple. Alors, la fonction Index va montrer ici toute son efficacité. Principe d'Excel, quand on met en œuvre une fonction, on sélectionne toujours la zone de résultat. On se rend dans l'onglet Formule, dans le ruban, on va insérer une fonction, et dans toutes les fonctions, on va chercher la fonction Index. On nous rappelle que cette fonction permet de renvoyer une valeur à l'intersection d'une ligne et d'une colonne dans une plage de données. Excel nous rappelle également qu'il va falloir, pour mettre en œuvre cette fonction, désigner la matrice qui contient des données, et indiquer les numéros de lignes et de colonnes correspondant à nos envies. Alors, comment se présente la boîte de dialogue ? Tout simplement, nous avons trois arguments. La matrice s'appelle Data. On pourrait vérifier l'affichage des premières lignes de notre tableau de valeur mesurée. Quel est le numéro de colonne qui nous intéresse ? C'est la conséquence du choix opéré à partir de notre zone de liste déroulante, et ce choix, nous l'avons mis dans une cellule qui s'appelait Index underscore R, R pour réponse, et vous voyez ici apparaître les premières valeurs de la réponse numéro 2. Et lorsqu'on veut extraire toutes les lignes d'un tableau, il suffit de taper la valeur 0, pour indiquer à Excel que l'on veut extraire toutes les lignes. Le résultat tient dans plusieurs cellules contiguës. Il suffit de valider avec les touches CTRL, SHIFT et ENTRER pour extraire ici de la base de données la réponse numéro 2. Vous pouvez, à cette étape, copier votre première zone de liste déroulante. Donc en faisant un clic droit, vous ouvrez un menu contextuel, vous copiez cette zone de liste déroulante et vous allez venir la coller à proximité de l'endroit où vous en avez besoin. Donc dans l'onglet Accueil, vous appuyez tout simplement sur Coller et avec le menu déroulant, vous voyez apparaître les valeurs des différentes réponses dont vous voulez ou dont vous souhaitez analyser les variations et vous souhaitez pouvoir les décrire et les prédire à partir d'un objet mathématique qui s'appelle un modèle. Alors, nous allons faire quelques rappels avant de compléter cet objet mathématique qui s'appelle la matrice du modèle et donc pour ça, je me rends ici sur les ressources associées à nos besoins à l'étape 2. Classiquement, par rapport à un réseau simplex centroid complété par des points d'action, c'est le plan de mélange qui a été choisi par les auteurs. Suite à ce plan de mélange, vous pouvez estimer les paramètres de trois familles de modèles. Ce sont des modèles polynomions. Les modèles polynomions, ce sont des sommes de monomes. Vous pouvez faire des sommes de monomes de degré 1, bêta 1 z1 plus bêta 2 z2 plus bêta 3 z3. Cette expression s'appelle la forme canonique du modèle polynomial de degré 1 et cette forme canonique fait apparaître trois paramètres bêta 1, bêta 2, bêta 3. On aura donc trois inconnus à estimer. On peut améliorer ou compléter ce premier modèle en rajoutant des termes rectangles qui sont des termes de degré 2, bêta 1, 2 z1, z2, ainsi que les termes suivants. De fait, vous pouvez à partir de vos mélanges estimer ici les paramètres, les six paramètres de la forme canonique du modèle polynomial de degré 2. Et puis, classiquement, on associe au réseau simplex centroid proposé par Cheffey en 1963 la possibilité d'estimation d'un terme cubique, bêta 1, 2, 3 z1, z2, z2, 3, qui fait qu'on appelle cette forme canonique la forme canonique du modèle polynomial de de degré 3 réduit et qui est ici confondue avec ce qu'on appelle également un modèle synergique de degré 3. Et donc, par rapport à nos mélanges, traitements expérimentaux, nous allons pouvoir estimer trois paramètres, six paramètres ou sept paramètres. Et comment on va l'indiquer à Excel ? Tout simplement à partir ici de notre zone de liste déroulante. Si on veut estimer un modèle de degré 1, il faudra estimer trois paramètres. Si on veut estimer un modèle de degré 2, il faudra estimer six paramètres et puis il faudra estimer sept paramètres pour un modèle de degré 3 réduit. Alors, le nombre de paramètres à estimer va correspondre au nombre de colonnes de ce tableau qu'on va appeler un petit peu plus tard la matrice du modèle. On aura besoin des trois premières colonnes si on souhaite un modèle de degré 1. On aura besoin des six premières colonnes pour estimer les paramètres d'un modèle de degré 2. Et on aura besoin des sept colonnes qui sont ici pour la forme canonique du modèle de degré 3 réduit. Alors, le nombre de colonnes, on va venir le consigner ici. Et ça va être l'occasion de découvrir une nouvelle fonction qui s'appelle la fonction choisir. Pour mettre en œuvre cette fonction, je sélectionne la zone de résultat, c'est un scalaire, donc une seule cellule. Je vais dans l'onglet formule chercher dans le ruban une nouvelle fonction. Cette fonction s'appelle choisir. Alors, cette fonction choisir une valeur en fonction d'un numéro d'index, on commence à comprendre le sens du mot index, et on me dit quel est le numéro d'index qu'il faut prendre en compte, c'est le choix de notre modèle, donc index underscore m, la lettre m nous rappelant modèle. Si cette valeur d'index vaut 1, combien de colonnes faut-il garder dans la matrice du modèle ? On a vu que c'était 3. Si le modèle est un modèle de degré 2, la valeur de l'index vaudra 2, il faudra donc 6 colonnes. Les 3 premières colonnes plus les 3 colonnes associées aux termes rectangles. Z1, Z2, Z1, Z3 et Z2, Z3. Et enfin, si la valeur de votre index est égale à 3, ce qui est le cas ici, il faudra retenir les 7 colonnes de la matrice du modèle. Voilà. Et donc, nous avons fabriqué, grâce à la fonction choisir, une cellule. Je vais donner tout de suite un nom à cette cellule. Je m'en vais l'appeler une fois n'est pas coutume à partir du minuscule, petit p. Voilà. Donc, cette cellule contient le nombre de colonnes qu'il faudra retenir. Vérifions que tout ceci est cohérent. Vous copiez depuis l'endroit où vous l'avez créé la zone de liste déroulante et vous venez la rapprocher de l'endroit où vous en avez besoin. Dans le ruban accueil, on appuie sur coller. Puis, vous pouvez vérifier que si vous choisissez un modèle de degré 1, vous aurez à extraire 3 colonnes. Si vous choisissez un modèle de degré 2, vous aurez à extraire 6 colonnes. Et si vous choisissez un modèle de degré 3 réduit, il faudra extraire les 7 colonnes. Alors, c'est bien beau de dire quel est le nombre de colonnes que l'on souhaite extraire, mais il faut préciser quel est le nombre de lignes. Alors, nombre de lignes, ici, il suffit de compter, il y en a 15. Vous pouvez aussi découvrir une autre fonction d'Excel qui va nous donner ce nombre de lignes automatiquement. Vous allez dans l'onglet formule et dans le ruban insérer une fonction et vous tapez la fonction ligne. Alors, attention, ligne avec un S au pluriel. Ça renvoie le nombre de lignes d'une matrice. Par exemple, la matrice que nous avons appelée Plex, c'est la matrice qui contient la liste, la définition des fractions massiques mises en œuvre. Donc, en fonction de nos envies de modélisation, il faudra choisir ici un tableau de 3 colonnes sur 15 lignes, un tableau de 6 colonnes sur 15 lignes, ou enfin, un tableau de 7 colonnes sur 15 lignes. Et ces colonnes vont correspondre à quoi ? Ils vont correspondre à ce qu'on appelle des variables de prédiction. Et donc, on va chercher quelles sont les variables de prédiction les plus explicatives pour décrire et prédire la variation d'une réponse mesurée. Et vous voyez ici que l'interactivité d'Excel commence à révéler son intérêt. Alors, il va falloir maintenant créer cette matrice du modèle. Par définition, la matrice du modèle n'est autre qu'une extension appropriée, dirons-nous, de la matrice d'expérience. Donc, on va recopier la matrice d'expérience. Moi, je la recopie, vous voyez, cellule par cellule avec un signe égal. Je recopie comme ça toute la colonne 1. Je m'en vais recopier avec un signe égal toute la colonne 2. Et je m'en vais recopier toutes les valeurs de la colonne 3. Voilà. Ensuite, puisqu'il s'agit d'une extension appropriée, il va falloir préciser la nature de cette extension. C'est une extension qui se fait, c'est le sens des modèles polynumions à partir de produits. Donc, on va prendre la valeur ici correspondante de la colonne 1 et la multiplier par la valeur correspondante de la colonne 2. On remplit la colonne. On va faire la même chose entre les colonnes 1 et 3 à partir d'un produit, ou plutôt la colonne Z1 et la colonne Z3. On va compléter cette colonne en faisant le produit des valeurs consignées dans la colonne Z2 par les valeurs consignées dans la colonne Z3. Et vous avez ici défini trois variables de prédiction complémentaire. Pour définir la dernière variable, on va faire le produit des valeurs de Z1 par les valeurs correspondantes de Z2 et les valeurs correspondantes de Z3. et nous avons ici défini ce que je vais appeler le vivier le vivier des variables de prédiction. Et dans ce vivier, on va piocher ce dont on a besoin. Soit les trois premières colonnes, soit les six premières colonnes, soit finalement l'ensemble des colonnes. Et donc, en fait, on va devoir faire, en fonction de nos désirata, on va devoir faire une sélection de dimensions variables. Première sélection, deuxième sélection, et puis la troisième sélection. Et donc, pour ça, le contenu de notre sélection, on va le mettre dans un nom que je vais appeler grand X. Alors ça, c'est très classique en algèbre linéaire. C'est ce qu'on appelle la matrice du modèle. Et comment je vais la définir, cette matrice, sachant qu'elle est de dimension variable ? Eh bien, je m'en vais considérer l'origine de ce tableau. Alors, je vais donner un nom à cette cellule. Cette cellule, je m'en vais l'appeler origine underscore X. Je sélectionne cette cellule, je définis un nom. Excel me propose, par défaut, le nom ou la chaîne de caractère qui était dans la cellule considérée. Je valide. Et comment faites-vous une sélection ? Déjà, mimez avec la souris, ce qui se passe ? Vous partez de cette cellule et vous allez atteindre, généralement, la cellule qui est le plus en haut à gauche de votre zone de sélection. Pour ce faire, vous êtes décalé d'une ligne vers le bas et d'une colonne vers la droite. Donc, partant de la cellule que vous avez appelée origine X, vous allez vous décaler d'une ligne et d'une colonne. Et à partir de là, votre sélection va consister à faire quoi ? à récupérer un ensemble de colonnes dont la valeur est notée petit p et ensuite un ensemble de lignes dont la valeur est notée grand n. Voilà. Et donc, c'est à partir de cette méthode que nous allons définir une zone de sélection variable ou une matrice de dimension variable. Donc, cette cellule, je le rappelle, s'appelle origine X. Cette cellule, nous lui avons donné le nom P. et cette cellule, nous ne l'avons pas encore nommée, on va l'appeler grand n. Définir un nom grand n. Et donc, à partir de ces noms et de cette logique, on va pouvoir mettre en œuvre la fonction décalée. Alors, dans un premier temps, c'est une fonction qui est très très utile, qui n'est pas compliquée à mettre en œuvre, il faut tout simplement procéder avec méthode. Donc, quand vous ouvrez la fonction décalée, vous voyez qu'elle fait appel à cinq arguments. Référence, ça sera origine. Le nombre de lignes vers le haut ou vers le bas. Le nombre de colonnes vers la droite ou vers la gauche. Donc, c'est ce qui va nous permettre, partant de la cellule de référence, de descendre ici d'une ligne et d'une colonne. Et ensuite, eh bien, voilà votre sélection. une hauteur donnée, cette hauteur, c'est grand N, 15 lignes, et une largeur donnée qui, elle, dépend du choix de votre modèle, 3, 6, ou 9 colonnes en fonction du choix de votre modèle. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est à taper dans une cellule l'expression complète de la fonction décalée. Donc, j'écris décalé. Dans le premier argument, j'écris origine underscore x. Dans le deuxième argument, j'écris 1, puisque je me décale d'une ligne. Dans le troisième argument, j'écris 1, puisque je me décale d'une colonne. Et ensuite, la hauteur, c'est le nombre de lignes qui est consigné dans la cellule que j'ai appelée grand N. Et la largeur, c'est la valeur qui est consignée dans la cellule que j'ai appelée petit p. Voilà le sens de cette formule que vous voyez apparaître ici. Voilà. Pardon, c'était simplement pour vous montrer la boîte de dialogue de la fonction décalée. Alors, le résultat de cette fonction, le résultat de cette fonction, il est de dimension variable. Et donc, on va d'abord afficher le résultat de cette fonction, non pas dans la feuille de calcul, mais on va l'afficher dans un nom. et ce nom, ça sera grand X. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est à copier maintenant le texte de votre fonction. Voilà, vous le copiez et vous allez venir associer une formule à un nom. vous vous rendez dans l'onglet formule, vous allez définir un nom et le nom grand X, vous allez l'associer non pas à la cellule, ici P11, mais vous allez l'associer au résultat de la fonction décalée. Il suffit de coller le résultat de votre fonction. Alors, vous pouvez le taper in extenso. je trouve personnellement qu'il est préférable de rappeler dans la feuille de calcul que quelque part, vous avez utilisé un nom pour définir une zone de dimension variable, mais ceux que l'habitude peuvent taper directement la fonction décalée en la faisant précéder du signe égal ici dans la référence. Vous appuyez sur OK et désormais, votre gestionnaire de noms va contenir deux types de noms. Des noms qui font référence à des cellules, la cellule D27, la cellule D41, la cellule D13, à des ensembles de cellules, mais également des noms qui font référence à des formules. Et l'intérêt, c'est que vous avez derrière ce nom un tableau de dimension variable que vous n'avez pas besoin de matérialiser dans la feuille de calcul Excel. Alors, on va vérifier si notre raisonnement a fonctionné. Je vous invite à sélectionner dessous un tableau, éventuellement de 7 lignes par 15, pardon, de 15 lignes par cette colonne. Et vous allez demander à Excel de rapatrier le contenu du nom grand X. Vous voyez que j'ai écrit dans la barre de formule égale grand X et vous validez avec les touches CTRL, SHIFT et ENTRÉ. Vous voyez apparaître ici une matrice et si vous voulez un modèle de degré 1, vous voyez que les dernières colonnes apparaissent avec le symbole qui nous dit que les valeurs ne sont pas disponibles. si vous souhaitez faire un modèle de degré 2, vous verrez apparaître uniquement derrière ce nom. On ne le fera jamais afficher sous la forme que vous voyez à l'écran. Derrière ce nom, vous voyez apparaître un tableau qui fait 15 lignes et 6 colonnes. Et donc, voilà comment à partir d'une seule feuille de calcul Excel, vous allez pouvoir à la fois gérer l'étude de modèle de degré 1, l'étude de modèle de degré 2 et l'étude de modèle de degré 3 réduit, tout ceci, quel que soit le nombre de réponses que vous souhaitez analyser. Et donc, nous avons terminé cette partie de préparation de l'interactivité de l'analyse. Si je réduis la feuille de calcul que nous venons de construire, on a utilisé essentiellement trois fonctions. La fonction index qui nous permet d'extraire d'une base de données les valeurs que l'on souhaite analyser. On la remettra en œuvre à plusieurs reprises, cette fonction. On a utilisé la fonction choisir qui nous a permis d'associer à une valeur d'index ici un certain nombre de colonnes pour construire notre matrice. Donc, on a utilisé d'une part la fonction index et d'autre part la fonction choisir. Et enfin, on a utilisé une fonction très utile lorsqu'on a des tableaux de dimension variable qui est la fonction décalée et nous avons associé le résultat de cette fonction à un nom qui est le nom grand X qui est le nom communément adopté en analyse de régression en algèbre linéaire pour la matrice du modèle. Nous avons fini quelque part les étapes préliminaires à l'interactivité de l'analyse et nous allons pouvoir passer lors de la prochaine étape à l'analyse un peu plus détaillée de la variation des valeurs observées pour une réponse. à l'analyse et nous allons et nous allons